Si on veut que la prison soit un lieu de réinsertion aussi, il devrait y avoir une place par détenu pour pouvoir avoir de bonnes conditions de détention. Une cellule par détenu, vous voulez dire ? Une cellule par détenu, oui. D'accord. Mais alors pourquoi vous n'en proposez pas ? On est loin du compte. Parce qu'on a vu aussi que ces dernières années, il y a eu beaucoup plus de peine de prison ferme et que ce n'est pas ça qui aujourd'hui fait reculer la violence, la délinquance. Et donc il y a besoin de mettre beaucoup plus de moyens dans les politiques de prévention et d'accompagnement de l'exécution des peines à l'extérieur. Et là, je vais vous donner un exemple, par exemple. Les éducateurs spécialisés, ceux qui travaillent justement dans les quartiers, dans les villes, pour accompagner des jeunes, des jeunes qui ont fait l'objet de signalements ou des jeunes qui ont été condamnés, ils sont aujourd'hui, il y a un éducateur spécialisé pour 100 jeunes. C'est impossible à mettre en œuvre. Vous savez, moi je suis animateur, j'ai le BAFA, le diplôme. Quand on est animateur de colonie, eh bien on a un gamin, on a 7 gamins pour un animateur. Là, il y a un éducateur pour 100 gamins. Comment voulez-vous qu'ils fassent correctement leur travail ? Au contraire de cela, il faut donc plus de moyens pour encadrer ces jeunes qui ont pu être, des jeunes, pas forcément, ceux qui ont eu des peines, des délinquants, au lieu de les mettre dans le jus de la prison, et parfois ils en sortent pire que quand ils en sont rentrés, créons les conditions avec les services sociaux, avec les services de police, avec des éducateurs, avec la justice, créons un environnement, et ça nécessite des moyens humains, créons un environnement pour pouvoir les suivre, les encadrer, les accompagner, y compris avec la médecine, les moyens de la psychologie. Si ils sont en grève aujourd'hui, les psychologues, parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de moyens, et ils ont tellement été déshabillés ces dernières années, et bien créons les conditions de mieux encadrer, accompagner et suivre ceux qui sortent de prison. La réalité de la justice et de la réponse pénale aujourd'hui, c'est que les peines de prison, en dessous d'un an, ne sont pas appliquées. Il y a des aménagements de peine en permanence, et certains posent problème. Je pense à la jeune femme chahineuse qui a été brûlée vive par son époux. Il y a un rapport qui a été rendu hier qui montre le nombre de dysfonctionnements qui ont mené à la mort de cette jeune femme. Encore une fois, l'aménagement de peine, est-ce que c'est la solution miracle à tout ? On voit les drames auxquels cela conduit. Mais la question qui est posée par l'aménagement de peine, c'est la question des moyens que nous mettons pour encadrer ceux qui ont une peine aménagée. A contrario, je vous dirais, ceux qui sont condamnés pour une peine de 3 mois, 6 mois de prison, est-ce qu'il faudrait qu'on les condamne à des peines de 2, 3, 10 ans, ou qu'on les mette en prison à vie, quelle que soit la peine, parce qu'on craint une récidive. Vous voyez bien que c'est un cercle vicieux dont on ne peut pas sortir. C'est comme si on avait oublié qu'il y avait la possibilité d'encadrer, d'accompagner des personnes. Je pense que la justice ne l'a pas oublié. Néanmoins, il n'y a pas assez de places de prison. Et vous ne proposez pas d'en créer. Il y a surtout un manque de moyens humains dans la justice. Nous sommes le pays de l'Union Européenne, le dernier, le bodé de la classe, dans les moyens que nous mettons dans notre justice. Avant les gilets jaunes, vous savez, les blouses noires, elles manifestaient, elles aussi. J'étais avec eux, ces avocats, ces magistrats, qui dénonçaient les différentes réformes, celles de Dati, mais aussi celles de Belloubet. La fusion des tribunaux. Il manque aujourd'hui 700 greffiers. Et comment voulez-vous que, justement, quand il y a des mesures d'aménagement de peine, que tout cela soit mis en œuvre, accompagné, vérifié au jour le jour ? Un autre exemple. J'ai été sollicité par un père de famille dont le gamin a été battu. Il attend une décision de justice contre la personne qui a battu son enfant. Ça fait 6 ans qu'il attend la décision de justice. 6 ans qu'il attend la décision de justice. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a eu 7 juges d'instruction dans la même période. Et à chaque fois, le juge doit reprendre tous les dossiers et il n'a pas le temps de tout voir. Donc, on souffre de ça aujourd'hui. C'est quand même, pour moi, la sécurité et la justice est tellement important que je veux y mettre des moyens humains pour avoir une justice et une police qui puissent permettre de jouer tout son rôle dans notre société.